bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle lecture vidéo quiz aujourd'hui un livre que j'ai adoré un livre de valérie de l'épizzi aux éditions la marmite à mont qui s'appelle le chat mal lune et vous allez voir c'est magnifique attention il ya quand même des questions à la fin que je vais vous poser le chat mal lune et c'est l'histoire de gus le chat qui vit au bord de la mer gus est un chat roux et pas très doux en fait c'est un chat de mauvais poils et les gros oignons comme un ours mal léché et filou comme un matou mais surtout gus aime tout ce qui brille et pour la voir il n'hésite pas à voler et c'est tout ce qui brille le plus tu donnes ta langue au chat qu'est ce qui brille le plus on va voir et bien heure matin gus décide de voler le soleil impossible penses-tu mais gus est sûr de lui il est un super plan je vais attendre que le soleil se couche il sera alors épuisé par sa longue journée et je n'aurai pas à lui courir après quand il se préparera à s'allonger dans la mer je lui sauterai dessus et ni vu ni connu je l'en serrerai dans mes griffes ce sera plus très facile de l'attraper et sans me fatiguer pour économiser ses forces gus pique un petit somme soudain la corne de brume d'un paquebot retentit gus se réveille en sursaut catastrophe le soleil n'est plus qu'à deux pattes de la mer à pas de velours il grimpe à bord d'une barque après une bonne centaine de coups de rame il arrive enfin près du soleil il tend sa patte et ça brûle vite il plonge ses poils tout grillés dans l'eau ça fait du bien mais tu ne perds rien pour attendre le maudit soleil ronchonne gus il enfile une paire de gants qui traînaient au fond de sa barque et agrippe un rayon il tire fort très fort très très fort oh is oh is peine perdue le soleil ne veut pas se laisser faire gus n'a pas dit son dernier mot il tire encore et encore le soleil se décroche du ciel mais sous son poids gus vacille oh non le soleil tombe à l'eau impossible de le récupérer nom d'une pipe s'écrit-il il est trop lourd et oui quel migot ce chat ricane les poissons c'est un soleil de plomb allez le soleil qui s'est décroché du ciel le poisson là qui est tout effrayé notre voleur est déçu mais en levant les yeux il s'aperçoit que le soleil a laissé place à une magnifique boule dorée entourée de mille petites étincelles de lumière la lune et les étoiles brillent fièrement dans l'obscurité de la nuit leur éclat vient doucement caresser gus qui a les yeux qui pétillent et la queue qui frétille si je volais la lune se dit-il voler la lune facile à dire gus en équilibre sur le bord de sa barque prend son élan et hop il bondit les quatre fers en l'air et se retrouve collé à la lune ouïe aïe ça tire les poils s'écrit gus voyez il s'est trouvé accroché à la lune et oui quel migot ce chat se moque les poissons c'est une lune de miel malgré tous ses efforts il n'arrive pas à se dépatouiller il miaule à l'aide mais il n'y a pas un chat à l'horizon il y a des poissons qui le regardent mais il n'arrive pas à se décrocher de la lune tout à coup il aperçoit un bateau et sur ce bateau il voit une grande gueule pleine de grandes dents des oreilles pointues et une queue touffue c'est loulou le vieux loup de mer le seul loup au pied marin aussi à l'aise sur la mer qu'un poisson dans l'eau alors le chat crie au loup et oh du bateau loulou lève les yeux au ciel surpris par ce spectacle il se met à rire comment as-tu fait pour te fourrer dans ce pétrin il ajoute tu as de la chance d'être là-haut la mer ça creuse et j'ai une faim de loup et il abandonne gus perché sur sa lune flic flac floc les fines gouttes de pluie ruissellent dans le ciel les pattes de gus commencent à se décoller une patte puis deux puis trois et plouf il tombe à la mer mais il boit la tasse à l'aide à l'aide alors que le voleur de lune disparaît sous l'eau les poissons viennent à son secours il le porte jusqu'au rivage et il sort de l'eau un gus trempé jusqu'aux eaux et oui quel migot ce char il est poisson il ne sait pas nager et tout mouillé qu'il est gus est bien décidé à se venger squitch squitch gus va chercher sa boîte à outils il en sort un marteau paf 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 puis une tournevis et une clé à molette mais que mijote-t-il encore qu'est ce qu'il est en train de bricoler le lendemain comme tous les matins le vieux loup se prépare à prendre la mer mais lorsqu'il met la truffe dehors il ne trouve plus la mer ça alors c'est en utile il prend sa longue vue et regarde à droite puis à gauche rien rien que du sable à perte de vue pas la moindre petite flaque d'eau salée il n'y a plus du sable il n'y a plus la mer c'est alors qu'il aperçoit dans la brume en plein milieu de ce désert une pyramide il regarde il aperçoit une pyramide dans la voie dans le reflet de sa longue vue une pyramide non c'est un gros tas de morceaux de vagues incroyable la mer est démontée s'écrit-il nul besoin de mener l'enquête sur le sable quelques empreintes de chat lui mettent la puce à l'oreille voilà la pyramide de vagues et voyez les empreintes de chat pour se venger des poissons Gus les a dévorés puis il s'est caché il n'allait tout de même pas se jeter dans la gueule du loup il a mangé les poissons le loup chercha Gus pendant plusieurs jours et plusieurs nuits en vain il le cherche il le cherche il le cherche finalement le vieux loup tourna la page et lorsqu'il la tourna il vit Gus caché derrière ce nigaud de chat qui tirait la langue et voilà c'était le chat mal luné de Valérie Délipizzi aux éditions la marmite à mot voici maintenant les questions comment est la lune à laquelle Gus reste accroché deuxième question quand Gus tombe à l'eau qui le sauve et troisième question comment est faite la pyramide qu'aperçoit le vieux loup de mer j'attends tes réponses sur le blog de l'école ou sur la messagerie et ceci était la dernière lecture de l'année scolaire il y en aura d'autres à la rentrée en attendant tu peux passer tout l'été avec les vidéos YouTube que tu peux liker tu peux t'abonner si tu n'es pas encore abonné et pour revoir tous les héros qui t'ont accompagné depuis le début du confinement et qui peuvent accompagner pour tous les jours pour tous les plaisirs de la vie voilà à très bientôt bonnes vacances à tous on se retrouvera pour d'autres vidéos tchao tchao